bon on va commencer par les configurations absolues sur les carbones asymétriques on va commencer par la forme on a le carbone asymétrique on va lier avec 4 substitutions on va commencer par les substitutions qui sont développées on a l'hydrogène on a un C lié à H lié à CH3 qui est à CH2 doublisant CH2 on a CH2 on a un carbone on a CH H on a CH on a CH on a CH2 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 on a doublisant on a doublisant on a CH H dans ma Praise c on aそれ on a CH2 c classement, on a toujours l'élément d'attache 6, 6, 1 égalité à ce que nous avons dit 1, 2, 3 on compare ce carbone avec ce carbone et ce carbone est modifié toujours on a l'élément de z plus grand avec le carbone avec 6 le carbone est modifié avec 2 hydrogènes et un carbone 6, égalité à ce que nous avons et ceci avec 2 hydrogènes et un carbone, 6 on a fait 3 on a fait le même temps de carbone on compare c'est un autre avec carbone on n'a pas l'hydrogène on a toujours le limon avec le carbone avec le carbone avec l'hydrogène on n'a pas le choix c'est impossible comme je l'ai dit dans le premier on a avance on a dit ici on a dit c'est un autre c'est un autre c'est un autre ici on a dit on a dit l'hydrogène 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 c'est un numéro 1 6 1 ici c'est un numéro 1 ou 2 ci ici c'est un calc il y a d'aiderogène il y a plus il n'a plus une fois qui ces deux c'est un calc six c'est un calc c'est un calc c'est un calc c'est un calc C'est le carbone. C'est le carbone 6. Ce qui est le carbone 6. C'est le carbone 6. Il y a des atomes d'hydrogène. Il est double liaison 6. Il y a une liaison 6. 1. Nous devons être double liaison. C'est deux. Et puis ça c'est 3. On a l'air. Et on a l'air. Comme ici, on a l'air. C'est le carabond asymétrique. On a l'air. C'est 4. On a un peu plus. 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 et 3. C'est CH2CH2CH2CH2 CH2CH2CH2 CH2CH2CH2CH2 c'est une configuration S Pour être l'inontiomère, il y a un classement directement image non superposable, c'est R. Ça y est, il y a la configuration absolue, elle est carbone asymétrique. On va voir la deuxième question. Quelle relation existe-t-il entre ces deux stéréoosomères ? Donc on a des inontiomères, la relation avec la relation avec les deux stéréoosomères, on a des images non superposables, donc les inontiomères. Ça dit la relation avec les deux stéréoosomères. Donc on a des inontiomères, il y a un des inontiomères. Donc ça dit la réponse, c'est des inontiomères, la justification de l'image non superposable. Mais ça dit son image non superposable. la deuxième partie de l'exercice gali limonane se trouve dans la peau des oranges et des citrons on réalise deux solutions de limonane 0,5 grammes dans son milice de méthanol on prépare deux solutions chaque solution peut avoir 0,5 grammes dans son milice de solvon méthanol 0,5 grammes dans son limonane dans son milice de solvon méthanol la première solution est la deuxième limonane se trouve dans la peau des oranges et des citrons on réalise deux solutions limonane 0,5 grammes par litre de méthanol 0,5 grammes dans son milice de méthanol pour la première limonane extrait de peau d'orange et pour la seconde de peau de citron maintenant elle est à l'orange ou elle est à citron elle est orange ou elle est à citron bon, chez gali on mesure le pouvoir rotatoire des deux solutions avec une cuve de longueur L égale 1 décimètre pour la règle D du sodium on obtient pour la première solution alpha 1 égale 53 degrés c'est le pouvoir rotatoire derrière la solution ou a dit alpha égale plus 34 degrés le pouvoir rotatoire donc elle c'est le pouvoir à décimé en degrés c'est pouvoir rotatoire à d'atteindre pouvoir rotatoire en degré plus limonane on a c'est 34 et on a c'est 53 vous êtes comme elle l'a énoncé qu'elle est le pouvoir rotatoire spécifique tel plus limonane égale il dit entre crochet spécifique pouvoir rotatoire spécifique il dit entre crochet alpha spécifique D à température égale 20 degrés celsius égale 10,6 unités degrés d'ici mètre moins 1 litre gramme moins 1 vous allez faire attention aux unités la première question vous allez avec quel appareil mesure-t-on le pouvoir rotatoire d'une solution l'appareil l'appareil utilisé pour mesurer le pouvoir rotatoire c'est un polarimètre donc on utilise le polarimètre pour mesurer le pouvoir rotatoire d'une solution rappeler la loi de bio la loi de bio la loi de bio il y a l'état d'énat la relation entre le pouvoir rotatoire spécifique le pouvoir rotatoire bonnet à pouvoir rotatoire en degré spécifique en degré 10 mètres moins 1 litre gamme alors je pourrais le courte ferme ou bien le pouvoir rotatoire donc la loi tabi utapéna la relation binatome l'alpha spécifique l'idji entre crochet en fonction le alpha observer à des lits de d'allier l'appareil l'idji en degré sur l fois c donc l'idji pouvoir rotatoire spécifique l'idji en degré l'idji en degré le plus grand moins 1 hada diamètre ou l'a approfacat la cuve la longueur préjugé l'idji en degré l'idji en disimètre l'endjection l'endjection l'indjection 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 Ici, il y a l'alpha dans cette unité 10 mètres dans la cuve Degrés dans le pouvoir rotatoire Et il y a un litre de gramme moins de la quantité La concentration ici est 50 grammes par litre C'est le cas, bien sûr Il y a le pouvoir rotatoire spécifique Faites attention à la température D Ah non, la température D La température est 20 degrés Celsius La température est la solution Il y a la longueur d'onde 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 C'est lambda Égale 589 nm Donc il y a la loi du bio Une relation Mais il y a le pouvoir rotatoire spécifique Le pouvoir rotatoire Un commentaire d'exercice C'est C'est